Christophe est à la tête d'une petite société de livraison. Mais aujourd'hui, plus un seul colis dans son camion, il vient de placer son entreprise en liquidation judiciaire et doit revendre ses 17 véhicules pour éponger une partie de ses dettes. J'en suis là, j'en suis... Essayer de savoir comment je vais m'en sortir, en espérant pouvoir payer tous les chauffeurs qui restent, quoi. Depuis 3 ans, il travaillait comme sous-traitant pour des entreprises du e-commerce et des plateformes de livraison. Selon lui, ce sont les conditions de travail imposées par les géants du secteur, qui sont responsables de la mort de son entreprise. Le colis doit être livré à 12h30. Si je le livre à 12h31, je ne suis pas payé. Tous les colis suivants, si je ne rattrape pas le retard, je ne suis pas payé. Là, par exemple, sur cette facture-là, à 22 000 euros hors taxe, j'ai 5 000 euros de pénalité. Condition contractuelle abusive, prix des livraisons tirés vers le bas. Comme Christophe, des dizaines de petits patrons dans le transport mettent la clé sous la porte tous les mois en France. Pourtant, le marché de la livraison ne s'est jamais aussi bien porté. Avec 1,7 milliard de colis livrés, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 9,6 milliards d'euros en 2021. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour acheminer toutes ces marchandises jusqu'à votre porte, les géants de la livraison express font presque tout s'appel à des sous-traitants. Aujourd'hui, près de 400 000 petites entreprises se disputent ce marché ultra concurrentiel. Alexandre Odol a travaillé pendant 15 ans dans un dépôt de l'entreprise TNT FedEx. Licencié pour faute réelle et sérieuse il y a 3 ans, il nous décrit la pression quotidienne de ses anciens supérieurs pour trouver des savings, des économies dans le jargon de l'entreprise, comme sur ce message laissé par son ancien directeur régional. Et pour trouver toujours plus d'économies, sa direction avait notamment créé un logiciel chargé de calculer, à la baisse, le tarif mensuel proposé à un livreur. C'est ce que nous, on sait que ça lui coûte, entre 26 et 27 000. Et ça nous a amené à une conclusion du logiciel qui nous disait vous allez le payer 21 400 euros. On sait pertinemment, quand on agit comme ça, que le gars, il va bien falloir que lui, il couvre toutes ses charges avec ce qu'on lui donne et qu'il arrive à dégager une marge. Donc on sait très bien qu'on les pousse à faire du black. C'est ici que je venais à charger tous les matins. Ce système, Hervé Street l'a subi pendant plusieurs années. Cet autre petit patron marseillais a assuré plusieurs tournées quotidiennes pour TNT FedEx. Mais en 2017, il réalise que pour vivre de son activité, il n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à l'illégalité. On ne pouvait même pas survivre, sauf à franchir la ligne rouge, comme on dit. Vous allez avoir des employés déclarés à mi-temps et qui vont faire un temps plein. Le reste sera perçu en espèces. C'est négliger l'entretien des véhicules ou le faire soi-même. La direction de FedEx que nous avons contactée assure que ces accusations sont infondées et fausses et que ces sous-traitants sont payés de manière équitable. Les autres plateformes de livraison que nous avons sollicitées n'ont pas souhaité répondre à nos questions.